Au cœur de la forêt tropicale en Guinée équatoriale, une ville est en train de sortir du néant au milieu de la forêt luxuriante d'Afrique centrale. La cité administrative d'Ouyala, au centre du pays, représente l'un des plus grands projets de ces dix dernières années dans le pays. La nouvelle cité a pour but de rendre attractive la partie intérieure du pays, une ville futuriste à triple vocation, universitaire, touristique et industrielle. Pour dessiner une ville comme celle-ci, il y a des infrastructures prioritaires que nous avons mises en place, telles que les routes. Nous avons, au cours de la construction de l'université afro-américaine, qui sera une université au niveau international, la construction de l'hôtel de 600 lits, l'hôpital, l'école des sports, mille logements sociaux et des édifices commerciaux. Le projet de la ville d'Ouyala est déroulé sur dix ans et prévu pour abriter 65 000 habitants. Plusieurs entreprises étrangères se partagent les chantiers. Certains ouvrages sont finis, tels que cet hôtel destiné à booster le tourisme de la région. Un hôtel flambant neuf qui pourra accueillir les équipes de football de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. De même que l'université afro-américaine d'Afrique centrale, sur lequel se dressent des bâtiments qui vont abriter neuf facultés universitaires, le rectorat, huit édifices résidentiels et sa bibliothèque universitaire avec sa gigantesque coupole d'acier et de verre. Ceci est l'un des grands projets que nous exécutons ici dans la ville d'Ouyala. L'université afro-américaine d'Afrique centrale est divisée en trois phases. La première est exécutée en 98%, la seconde à 80% et la troisième partie à 25% d'exécution. Nous avons l'intention de finir les trois phases du projet en septembre 2015. La cité administrative d'Ouyala se développe sur le modèle de Brasilia, la capitale administrative brésilienne qui est née dans les années 60 et représente aujourd'hui un patrimoine de l'humanité. Vu le caractère titanesque du projet, il faudra encore attendre une petite dizaine d'années avant qu'Ouyala ne soit complètement achevée et habitable.